Lourde perte pour les marchés parisiens ce mardi. Le CAC 40 plonge de 1,39% à 3810 points. Durant la séance, il est même passé sous la barre des 3800 points, son plus bas niveau depuis le 23 avril dernier. Cela suit la tendance globale des places boursières européennes inquiète de l'importance des banques centrales mondiales, inquiète de la dépendance de l'économie envers ces banques centrales, inquiète en définitive des politiques monétaires ultra accommodantes, c'est vrai, mais beaucoup trop longues. Au niveau des valeurs, maintenant, Legrand enregistre la plus forte baisse du CAC 40, 4,14% de perdus pour un titre à 35,58 euros. L'équipementier a vu un de ses partenaires revendre ses parts aujourd'hui, environ 5,4% du capital. Journée rouge également pour les sociétés liées aux matières premières, conséquence de la mauvaise passe de la Chine, acteur important du secteur. Du coup, ArcelorMittal lâche 2,67% et Eramet recule lui de 2,10%. Et puis enfin, on notera que EDF enregistre l'une des seules progressions du jour pour le CAC 40. La compagnie électrique prend 0,33% à 17,97 euros alors que son objectif en cours a été relevé par Berenberg.